Bonjour à toi, nous sommes partis sur le duel des champions, le retour de Pitou dans l'arène. Pitou a gagné 3 fois de suite, Pitou est en barre. Duel des champions pour rappel, peut-être que tu es nouveau sur la chaîne, peut-être que tu es déjà là mais que tu as envie d'avoir un petit rappel, peut-être que tu t'en fiches, mais c'est pas grave. Pitou est inconnu et l'étoile vont s'affronter. Pour participer au duel des champions, les joueurs doivent faire des tournois, des braquettes, etc. Le principe c'est du BO5, du best of five, le meilleur des 5. Donc ici, celui qui gagne 3 rencontres l'importe. Il y a un ban entre les deux joueurs. Le ban de la part d'Inconnu était le Dragon de l'Enfer et le ban de la part de Pitou était le Fute-Gobelin. Principalement parce qu'Inconnu est connu pour jouer le GR MK Fute-Gobelin armé de squelettes. C'est ce genre de carte que Pitou est allé chercher et bann. Ici par contre, on est parti sur un premier géant squelette clone. Donc on est clairement sur un deck géant squelette clone. Bon là, il n'y a plus trop de doutes. Par contre, on n'a que deux délais que ça ? C'est quoi cette violence ? What ? What the fuck ? Inconnu ? Je sais que tu es venu pour gagner, d'accord, d'accord, ok, très bien. Mais quand même, si tu pouvais... Peut-être le respect, par exemple, respecter l'adversaire. Prendre le temps d'y aller. Là, il a déjà mis le roi à 2000 HP, sérieusement ? 2067 ? Incroyable. Donc Pitou est parti sur la version Golem d'Elixir, Zappy. Donc les cartes qui restent du côté, Pitou, c'est Poison, Zappy, Golem d'Elixir. Voilà, je vous donne ça comme ça. Là, vous avez une petite info, au hasard, au hasard la déclisse. C'est un deck qui est très très connu, très très joué en ce moment. Du coup, là, ça va défendre un petit peu avec la Tornade. On a également la Sorcière qui est toujours là, qui met des bons dégâts. Le très bon Poison de la part de Pitou. Le Poison qui est vraiment très fort aussi sur cette version. En fait, vu que vous ne jouez que Golem d'Elixir, vous ne jouez pas Golem, vous avez largement les moyens de mettre un Poison supplémentaire et de mettre une grosse pression sur le push. Par contre, je ne sais pas si vous vous rendez compte, là, mais... Déjà, Inconnu, il n'a pris rien sur le push en face contre un Golem d'Elixir. En fait, il a déjà gagné. Je n'étais pas prêt. Attends, je vais leur demander si on recommence. What ? Et on est parti pour le deuxième match. Donc, je vous mets à jour tout de suite le score. C'est vrai que je ne l'ai pas mis. Donc, Inconnu qui a mis le premier point. Donc, pour rappel, c'est en trois victoires. Donc, il y a encore largement de la place pour que l'un ou l'autre réussisse à en porter. Honnêtement, ça me fait tellement kiffer le duel des champions de Japitou qu'il a gagné trois fois. Ah, il me dit, pitou, il y a vraiment quelqu'un qui va aller venir le chercher, là. Pitou, il est parti cash sur les cochons royaux. Il n'a peur de rien. Et voilà, il y a un méga chevalier en face. Très dangereux, ce play, de la part de pitou. Vraiment, moi, je ne vous recommande pas. Cochons royaux comme ça, player de play, ce n'est vraiment pas un play que je recommande. En plus, Inconnu avait le contre parfait. Alors, heureusement, il a Mini P.E.K.A. qui va permettre de pouvoir rattraper un peu la donne. Au final, il y a autant de haïsir au niveau des deux joueurs. Heureusement que Mini P.E.K.A. c'est une carte et que c'est balèze. Et qu'il l'a, pitou, parce que sinon, évidemment, au défendre le méga knight, ça peut être très compliqué. On peut remarquer qu'Inconnu, il n'a pas appuyé son méga chevalier. Il s'est dit, ok, non, il y a juste méga chevalier, je mets rien de plus. Il ne s'est pas dit, tiens, je vais mettre un ballon, etc. Parce que potentiellement, il joue une version ballon, ici, Inconnu. Je ne suis pas tout à fait sûr, mais c'est possible qu'il joue une version ballon. Le chasseur qui a mis quelques coups à l'arche magique. Arche magique qui est très, très, très fort. Version de pitou qui est vraiment forte, tiens. Regardez le genre de pêche que pitou peut faire, enfin. Donc là, évidemment, le jeu méga chevalier qui a été mis à droite. Mais regardez ce qu'il prend par les bats également. Heureusement, il y a la tour qui va pouvoir défendre un petit peu, mais... On était obligé de défendre également avec les bats. Ah non, donc on est sur la version avec les sapeurs. Très bonne version également, ici, la défense qui est très, très propre. Le golem de glace comme la bûche. Pitou qui a vraiment un très, très bon niveau de jeu. Défense très clean, on remet le gang du gobelin, on essaie d'activer la tour du roi. Est-ce que ça... Ça ne marche pas. Mais c'était vraiment pas loin. On n'était pas très, très bon de réussir à le faire. Méga chevalier qui avait un tout petit peu pas assez de point de vie. Donc, 9... 9 dédix pour inconnus. Donc, c'est vrai qu'il y a inconnus. Ouais, cette version-là, elle est également forte. Méga chevalier, sapeur, mineur. De toute façon, tout ce qui est sapeur, ça va très, très bien avec les mineurs. Mais il y a Mini P.K. qui va permettre de bien défendre le mineur. Donc là, on repart tranquillement juste sur le contre-push Mini P.K. Mais évidemment, on ne va pas appuyer le push. Par contre, en FOD, on va pouvoir faire beaucoup de push cochon-royaux double lane, comme on a pu le voir. Vous mettez Archer Magique, fond de map. Ensuite, vous repartez sur... Exactement comme il fait là. Vous repartez sur des bats, des cochons, etc. Et ça fait très, très mal. Par exemple, ici, il peut voir qu'il y a le poison qui a été utilisé en face. Donc, il limite. Il peut se permettre de repartir, encore une fois, sur un push avec les bats, les cochons-royaux. Et quand on n'a pas le poison pour défendre les bats, ça peut également être compliqué. On aura la boule de neige. Mais là, il a tout intégré dans le genre de match-up. Puis tout, à split un maximum ses push. Parce qu'il y a Méga Chevalier qui va pouvoir bien défendre. Oh, par contre, l'Archer Magique. Oh, mon dieu. Trois coups d'Archer Magique. Quatre coups d'Archer Magique. Quatre coups d'Archer Magique, c'est 444 dégâts. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais ça fait vraiment beaucoup. Alors qu'ici, Inconnu, pour l'instant, n'a pas encore réussi à mettre de dégâts. Il va commencer à réussir à connecter un peu. Les bats qui vont toucher un peu le bâtiment. Le Méga Chevalier qui a encore pas mal de points de vie. Qui appelle de nouveau une Mini P.K. Mais une Mini P.K. qui fait un travail incroyable. C'est vraiment une carte à ne pas sous-estimer. On la voit très peu, mais pour autant, c'est une des meilleures... Enfin, peut-être pas meilleure carte du jeu. En tout cas, c'est une carte qui est vraiment très forte. Qui n'est pas assez présente. D'après moi, en tout cas, comparé à la puissance qu'elle a. Et on renvoie directement à un push à gauche avec le Miner. Le Golem de Glace qui est très, très bien mis de nouveau de la part de Pitou. Et là, par contre, on ne va pas pouvoir défendre les sapeurs. On est obligé de mettre une boule de feu. Pendant ce tas-là, le Miner grade de la part d'Inconnu. Alors, petite anecdote d'ailleurs. Quand Pitou a appris qu'il jouerait contre Inconnu, il était en mode... S'il y a bien un mec qui me fait peur, c'est Inconnu. En gros, il a un peu dit ça. Il a dit qu'Inconnu, ça allait très, très chaud pour lui. Parce qu'Inconnu est vraiment très fort. Et là, on peut le voir. Du coup, Inconnu qui repart avec un grattage Miner sur la tour de gauche. Le Miner qui a gratté une fois. Qui a gratté trois fois. Par contre, l'arche magique. Vous avez vu la puissance de l'arche magique ou pas ? De nouveau, il connecteure la tour. Il fait tellement mal. Il est tellement dur à aller chercher également. Et là, à droite, la magnifique boule de feu qui a envoyé. On va bien gratter la tour. Inconnu qui a quasiment perdu ici. Les gobelins qui sont en train de gratter à mort à droite. On peut voir que Pitou a une excellente maîtrise de ce match. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais contre... La dernière fois, contre Zozo, il avait joué justement ce deck-là. Et il était contrôlé contre le mollus de la part de Zozo. Il avait juste roulé sur le match. Et là, encore une fois, Pitou nous a montré qu'il a un niveau incroyable sur son archet magique Cochon Rayo. Et l'archet magique qui est vraiment pareil. Une des cartes qui est très forte à l'heure actuelle. On demande très peu son nerf, mais pour autant, c'est vraiment une carte badass. Et si vous n'avez pas la bonne réponse, elle peut juste vous mettre en PLS. Comme on l'a pu le voir là, pour gérer l'archet magique. Inconnu, il a quoi ? Il a le mineur ? Mais le mineur, il est obligé de le mettre avec les sapeurs quasiment. Enfin, c'est trop compliqué. A chaque fois, il essaie aussi de gérer avec le méga chevalier. Mais en tout cas, très bon match de la part de Pitou. Et on est reparti les amis. Du coup, 8 délications à la part de chaque joueur. On arrive bientôt dans le début de la partie. Le fameux 2.47 au moment où tout le monde est plein. Voir à 2.46. On a vu beaucoup de nouvelles métars, évidemment. On a vu beaucoup de sapeurs. On a vu un peu de Golem Elixir. Qui a perdu la seule fois où on l'a vu ? What ? Zappies ? Z... Moi, je m'attendais à voir de nouveau du Golem Elixir. Je me suis dit, ok, évidemment, ils vont jouer Golem Elixir à Sars-Sarvade et Zappies. Mais non ! Mais non ! Inconnu, il s'en fiche ! Inconnu, il est parti sur Zappies. What ? Donc, il... Ok, méga chevalier devant. Méga chevalier au final pour Pitou. Donc, on va aller sur encore une nouvelle version. La bûche qui est utilisée, mais du coup, qui ne pourra pas être utilisée pour gérer les fripons. On a une tour de l'enfer. On a des fripons. Mais, en face, c'est le Golem Elixir. Du coup, ça ne suffira pas parce que c'est le Golem Elixir et que c'est complètement broken comme carte. Regardez ça. Regardez quand même le Golem Elixir, il a pris la tour tout seul, quoi. Regardez la pu... Si vous n'êtes pas encore convaincus à l'heure actuelle, parce qu'on est quand même dimanche, à un moment où vous avez la vidéo. Si vous n'êtes pas convaincus à la puissance d'Elixir, je ne sais pas quoi faire pour vous. Honnêtement, la carte, elle est busted. Busted, comme on dit en anglais. Elle est très, très, très forte. Golem Elixir qui est vraiment impressionnant. Du coup, on va défendre avec le V-Dragon, la sorcière également. La défense qui est parfaite de la part de Pitou. On met zéro dégâts pour Inconnu. Oh, là, c'est dur. Je pense qu'Inconnu, là, il est en train de pleurer. Il est en pédesse par... Il nous dira... On fait venir les joueurs sur le vocal 5 minutes après... Directement après les parties, je fais venir les joueurs sur le vocal. Et ils nous donneront, évidemment, leur impression. Du coup, les petites fripons qui vont permettre de défendre un peu. La sorcière qui passe à portée de tour. Les fripons qui vont quand même bien gratter la sorcière. On aura juste quelques squelettes. Voilà, le roi qui va défendre. Pitou, hein, qui est chez BS. Désormais, il repart directement avec un page sorcière. Il va pouvoir envoyer un colonne d'électrières devant, je pense. Non, ok, il ne le fait pas. Juste méga chevalier fond de map. Il n'a pas envie de s'exposer sur les apices parce qu'il se dit que, de toute façon, il est déjà devant. Il n'a pas besoin d'aller prendre la tour en face. Il n'a pas besoin de donner de l'électrières adversaires. Ce qui vraiment se tient. En face, on est parti sur une tour de l'enfer. Mais comment on va réussir à mettre des dégâts, quoi ? Parce que le truc, c'est que, dans tous les cas, il joue poison, Pitou. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la difficulté du match-up dans lequel il est inconnu. Il doit gérer un golem d'électrières alors que tour en enfer, il ne le gère pas. Et en plus, il y a un poison en face pour son cimetière. C'est genre la PLS ultime. Il y a même une bûche, quoi. Il y a même une bûche dans le deck de Pitou. Enfin, il y a tout, quoi. Là, il va poser un poison, Pitou. Voilà, tranquillement. Et il n'y a vraiment rien à faire. Il ne reste plus que 22 secondes. Pitou qui remonte à 2-1. Ah, je vous ai oublié de nous mettre le score, d'ailleurs. Je vous le mets tout de suite, du coup. Pitou qui est déjà... Enfin, il monte à 2-1. Alors, j'ai déjà mis le 2 parce que je ne vois pas comment il peut perdre Pitou ici. Évidemment, il est déjà très, très bien. Ce qui nous fait que Pitou, il va arriver sur 2 balles de match. 2 balles de faire sa 4e victoire. Je ne sais pas si on est... 4e victoire dans le duel des champions. Mais c'est vraiment la folie. C'est incroyable. Franchement, j'adore ce format. Je suis super, super heureux. J'adore ce format. J'adore le nouveau mode de qualification qu'on fait dessus. Où les joueurs peuvent justement jouer les 1 contre les 1 en tournoi. La dernière fois, samedi, en tournoi, il y avait plus de 60 personnes. Dont des top joueurs français. Enfin, c'est vraiment incroyable. Vous verrez, les prochains qui viennent dans le duel des champions, ils sont super chauds. Le mode est juste... Enfin, franchement, c'est vraiment le gros kiff. J'adore. Donc, chaque dimanche, duel des champions. Pour rappel, on a 2-1 pour Pitou. Et désormais, 2 balles de match pour Pitou. C'est parti dans ce qui est potentiellement le dernier match de cette vidéo. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Vous saurez peut-être. Vous ne saurez pas. Parce qu'en fait, derrière, je fais un vocal avec les joueurs. Vous ne saurez pas la dure et que ça dure. Donc, ça, c'est bien. Et 2-1 pour l'instant, du coup, pour Pitou. Cache Goblin qui est posé en premier. En face... Oh, le geste clone. Il est reparti sur le deck qui lui a permis de gagner. Ce qui n'était pas surprenant, clairement. Qu'il repart sur le deck qui lui a permis de gagner. Je trouve ça assez logique. Ça permet d'être un peu plus en confiance. Donc, Pitou, Cache Goblin. Tout ce qu'on sait pour l'instant. Tout ce qu'on sait. Tout ce qu'on sait. C'est qu'il y a une Cache Goblin. Et que le fût de squelette, il n'ira pas dessus. La princesse qui va permettre de bien défendre. Cependant, il y a des squelettes qui vont gratter un petit peu. Deux coups de squelettes qui sont mis sur la tour. Le but de dragon qui va peut-être mettre une baffe. Non, il n'en met pas une. Par contre, on active le roi. Ah, on n'active pas. On n'active pas. Il a dû mettre la taille trop haute. Il a dû voir prendre zéro coup sur sa tour. Par contre, j'ai dit la fournaise qui est mise parfaitement. Et la charité à canon qui est défendue par l'armée de squelette. Très, très bon réflexe en la part de Pitou. Et encore meilleur réflexe. Incroyable, le fournaise de la part d'inconnu. Si vous mettez la fournaise exactement sur le bon timing, comme il a fait là. Du coup, ça tombe les sapeurs. Vous avez votre fournaise full vie. La fournaise, vous savez à quel point c'est galère à être gérée en face. Alors évidemment, Pitou est parti sur la version méga chevalier. On s'en doutait quand on a vu le reste des cartes. Il a déjà joué tout à l'heure. Du coup, le bedrock qui a permis de bien défendre ici les bats. Par contre, le méga chevalier, il n'y a rien. Vraiment le gros défaut du deck d'inconnu ici. Parce que vous pouvez voir, les cartes, elles coûtent très cher. On a Fusquelet qui défend absolument pas. On se défend peut-être les gargouilles, mais c'est à peu près tout. On a Baby Dragon qui coûte 4. On a Cercière qui coûte 5. On a Charité à canon qui coûte 5. Normalement, je joue Machine Volante, mais encore ça dépend des versions. Mais qui coûte 4. Et sinon, c'est Géant Squelette qui coûte 6. C'est extrêmement compliqué de réussir à se défendre. Et là, pareil, Pitou, il fait une très très bonne impression. Parce que là, c'est impossible de bien défendre ça. Heureusement, il y a le Roi qui est activé qui a permis de défendre le Gobelin à sa bacane. Et là, par contre, il y a un gros push. Inconnu, il peut potentiellement recaler un petit clone. Je pense qu'il va le faire, en fait. Il aurait tort de s'en priver. C'est un clone obligé, ici. Et là, on ne peut pas défendre pour Pitou. C'est fini. Je pense que c'est pour ça qu'il ne joue plus, Pitou. Ouais, c'est ça. Il sait que c'est perdu. Il sait que c'est perdu, clairement. Donc, pour rappel, les bannent. C'est Dragon de l'Enfer et le Fuit de Gobelin. Mais là, du coup, il... Ah, mais il l'avait joué, Pitou. Il est bête. C'est pour ça qu'il ne joue plus. Voilà la partie. L'heure est venue. L'heure est venue. Le dernier match. Est-ce que Pitou va arriver sur 4 victoires ? 4 victoires de suite dans le jeu des champions. Il gardera sa place sur le trône, simplement. Sur le... Le trône ? Le trône ? Où ? Où ? Possibilité. Est-ce que Inconnu, Etoile, va le faire ? Clairement, donc, déjà... Il faut savoir qu'Inconnu, c'est un joueur de l'équipe de France. Vous n'avez peut-être pas encore trop vu jusqu'à l'heure actuelle, puisqu'il n'a pas joué dans l'équipe de France. Mais c'est un très, très bon joueur, comme Pitou. Ce sont deux personnes qui tryhardent énormément le jeu, qui réfléchissent beaucoup, qui connaissent très bien la nouvelle méta, qui, à chaque fois, à chaque changement de méta, ils sont au taquet. C'est des mecs qui font des 12 victoires tous les jours. Peut-être pas tous les jours, mais en tout cas, qui en font comme ils veulent, en super défi. On est sur deux très, très, très bons et très sérieux joueurs francophones. Je vous laisse profiter de la suite. On est, pour l'instant, sur une petite attente. Une petite attente pour lancer la partie. Je vous fais un micro-lapse et je vous mets au moment où ça balance parce que, voilà, vous n'avez pas à attendre. Ils militent de plus. Et on se retrouve à partir de maintenant. On est sur une 06. Il reste 4 secondes avant le x2. Là, les joueurs vont partir en fond de map. C'est quasiment sûr. Est-ce qu'ils vont oser partir sur un gros... Ah, ils attendent. Énorme. Moi, je pars tous les jours à une 02. C'est peut-être une erreur. Je pense que c'est une erreur. Je pense que c'est plus intelligent de faire ce qu'ils ont fait là. Donc, c'est un Célectrique qui est recyclé pour Inconnu. Ou ça va dire... S'il est sur une version PK contre... Si... Alors, on ne sait pas. On ne sait pas. Ça peut être GR. Ça peut être... Ça peut être Zappy. Ça peut être pas mal de choses. Si, ah, il est sur une version PK contre Recru, Méga Chevalier, Cercière de la Nuit. Ça va être très compliqué. Heureusement, il a un poison dans le deck. Ok. Heureusement pour lui, il a un poison dans le deck. Donc ici, Pitou. Il joue une version avec Méga Chevalier. Cercière de la Nuit. Donc, c'est une version à 4.5, il me semble. Une version très lourde dans l'élixir. Tu m'étonnes. Tu m'étonnes qu'il soit... Je vais attendre le foin 2 quand même parce que je vais voir une version double spawner. Double spawner, Méga Chevalier Recru, là, on est sur une version à 4.5 d'élixir. Le foin, c'est de lourd. Le foin, je ne joue pas. J'attends. Le poison qui est utilisé ici par un connu. Un très bon poison qui a permis de tomber la Cercière de la Nuit. Qui va faire super mal au garde. Par contre, le pêcheur. Heureusement qu'on a pécat derrière. Est-ce qu'à gauche, on peut faire quelque chose ? Le golem d'élixir qui est envoyé à gauche de la part des Pitou. Pitou qui fait un énorme pêche. Et c'est le moment où Pitou peut l'emporter ici. Parce qu'il a tout. Il a le golem d'élixir. Il aura les pattes de la Cercière de la Nuit. Il appuie son pêche à gauche. Pitou, il le sait très bien. Il sait reconnaître l'opportunité. Et que Pitou va rester notre champion. Je vous laisse m'indiquer ce que vous avez pensé de ce dernier match. Dans les commentaires. Ce que vous avez pensé du niveau des deux joueurs. De ce que vous pensez du golem d'élixir. Et je fais venir tout de suite les joueurs en vocal. Donc on se retrouve désormais. Les deux sont en vocal. Inconnu. Et Pitou vient de nous rejoindre. Déjà, merci beaucoup d'avoir rejoint le vocal. Pour le petit débrief de fin. Il n'y a pas de soucis. Pas de soucis. Alors, qu'est-ce que vous avez pensé un petit peu des matchs ? Vous avez l'air de dire que c'était un petit peu... Un petit peu one-sided. Que c'était un petit peu déséquilibré à chaque match. Clairement, on ne va pas se mentir. C'est soit... Soit il y a un match-up. Soit... Moi, souvent, je pars sur un premier poche. C'était vraiment un sens unique. C'était vraiment bizarre comme match. Ouais. Donc, Akoni, tu es d'accord avec ça ? Si on reprenait rapidement match par match, du coup... Le premier match qu'on avait eu, c'était... Le 3. Le GS Clone. Le GS Clone contre le deck Golem d'Elixir Zappi. Bah, clairement, je me suis complètement fait surprendre. Enfin, au niveau... Je pense que j'ai trop forcé au début. Et bah, il m'a direct puni, quoi. Il a super bien joué. Ouais, c'est ça. J'ai attendu qu'il mette un peu trop d'Elixir. Du coup, je n'ai pas trop dépensé quitte à prendre tes... Et puis après, j'ai fait le bon jeu en squelette charrette. Et puis, c'est pas assez. Ouais. Non, mais vraiment, il a super bien joué. Je suis... Ouais, ok. Je suis d'accord. C'est... C'est propre de sa part, Pitou, de le reconnaître. Le second match... Ah ouais, là, tu m'as impressionné, Pitou. C'était, du coup, l'archet magique cochon royau contre le méga chevalier de la part d'inconnu avec les sapeurs. On est fair play ou on l'est pas, hein. Ouais, ouais, bah du coup, pour ce match, je t'avoue que quand j'ai vu MK, je me dis, vas-y, c'est mort, on passera jamais. J'arrive jamais à passer. En plus, c'était inconnu en face. Je me dis, il va me battre sur ce match-up. C'est impossible. Puis, j'avoue, j'ai réussi à gratter. J'arrivais à la split les cochons. Parce que je ne fais pas d'habitude. Je me suis dit, bon, essaie, de toute façon, tu n'as rien à perdre. Tu perds déjà un 0. Enfin, joue comme tu sais le jouer. Et j'ai réussi à passer. Après, je pense que le match-up est quand même assez dur pour... Pour inconnu. Mais je pense qu'il peut quand même passer. Ouais, parce qu'on dirait comme ça, MK contre cochon, c'est facile, tout ça. Après, j'ai une version de MK, il a le mini-PK pour mon mini-Archer Magique, je ne peux pas vraiment le contrer. Ton gros défaut, c'est ne pas d'avoir de pêcheur, je pense que ça t'aurait complètement aidé. Ouais, je suis d'accord. En fait, c'est ça, parce que mini-PK et Archer Magique, c'est les deux cartes sur lesquelles tu ne pouvais rien faire. Ouais, c'est ça. Mais après, elle a super bien joué à Split, utilisé ses Archer Magiques au bon moment. Ah ouais, non, mais il le maîtrise Pitou, le deck, il était impressionnant. Ah bah, c'est mon deck favori. Non, non, il a très très bien joué Pitou. En fait, moi déjà, quand j'ai vu le premier méga-Chevalier, je me suis dit, ah, bah, c'est la tour. Et bien non, en fait, non. Ouais, c'est ça. Mais non, en fait, non, ça a été. Ok, et ensuite, du coup, nous avons eu comme match, il y avait le double sorcière de la part de Pitou avec les recrues royales, le deck à 4.5 d'élixir qu'il aime bien, contre un cimetière gel. Bah là, c'est un sans sonique. Pour moi, il ne peut pas le faire. Il n'y avait pas de match, on est d'accord. Non, non, clairement, là, c'est limite du 100-0, clairement, là, il n'y a pas photo. Non, et puis même, franchement, au début, j'ai vu une poste directe et j'avais T2 en dernière carte. C'était super chaud. Ouais, en fait, la T2 aura pu être vraiment chiante. Mais le problème, c'est qu'en fait, j'ai juste à mettre Poison ou les recrues. C'est trop compliqué pour toi. Je ne vois pas comment tu peux passer, vraiment. Ouais, c'est vrai. Moi non plus. J'étais en mode, bon, bah, il peut m'abandonner, là. C'est fini. Après, j'étais assez étonné de voir ton deck parce que c'est un deck que j'ai jamais vu. Enfin, j'ai déjà vu des versions similaires en ladder, mais j'avais jamais vu ce deck. Donc, j'étais quand même assez surpris. Ah, pareil, j'aurais jamais dit que c'était du Cimetière Gel. Ah, franchement, mes decks, moi, c'est fait maison. J'aime bien faire maison. Ah, ok, tout s'explique. Et ensuite, du coup, on avait de nouveau le GS Clone de la part d'Inconnue contre Pitou qui était parti, bon, sur un deck fut de gobelins. Mais dans tous les cas, je pense que le match a été compliqué pour toi, ici, Pitou. Ouais, je peux pas te mentir que, à la base, j'ai vu mon flou à gobelins, je me suis dit. J'essaie de jouer sur le flou à gobelins. Puis, je sais pas pourquoi, j'ai posé mon flou à gobelins. Puis, du coup, là, je me suis dit, ouais, bah, c'est mort. Là, je suis la partie, quoi, ça sert à rien. Ouais. Et je pense que ça aurait été, pas à sens unique, mais je pense qu'Inconnue aurait pu passer, quand même, même si j'avais pas battu le flou à gobelins. Ouais, je suis d'accord, je suis d'accord. Alors, et ensuite, du coup, ça nous amène sur le tout dernier des derniers, des derniers matchs, où t'as joué, t'as joué de nouveau ton deck recru, très cher, double, douze sorcières, et Inconnue qui joue une version Pekka Cimetière. Bah, c'est vrai qu'en x2, en fait, je sais pas si on peut dire que je cyclais trop vite, mais, de toute façon, le match-up était quand même assez dur pour Inconnue, encore une fois, donc... Ouais, très dur, ce match-up, hein. Mais je pense que la force, c'est que vu que le golem d'Elixir, il coûte seulement 3, tu peux faire des push double lane à la fin en x2, et miser tout sur un seul push, et du coup, après, ça passe. C'est ça. Moi, en fait, j'ai eu le même réflexe que Pitou, bah, il vous regarderait peut-être quand je reparlais, mais du coup, à partir du moment où t'as mis Pekka à droite, je me suis dit, bah, si Pitou, il bourre à gauche, comment il défend Inconnue ? Ouais, c'est ça. Genre, et Pitou, il a fait ça, et c'était en mode, bah, bon, bah, je peux pas d'eff, en fait. Et puis, pareil, si je mets pas Pekka de l'autre côté, bah, je peux pas d'eff. Bah, oui, oui, oui. Ouais, c'est vraiment trop dur pour toi, ce match-up. C'est clair. Après, peut-être que si jamais je faisais une erreur sur un poison au début, si t'arrives à faire un bon push cimetière, mais pas en x2, t'arrives à commencer à me gratter. Ouais, c'est ça. Mais vu qu'on a tendu de x2, là, c'était vraiment impossible pour toi, là. Je suis d'accord, ouais. Peut-être que si ta plus grosse erreur inconnue, c'était de pas avoir commencé à... jouer en x1. Ouais, parce que je pensais, je sais pas pourquoi, je me suis dit, bon, il a tendu x2, mais je pensais, je sais pas pourquoi, je pensais pas qu'il allait reprendre son deck, et du coup, je me disais, contre Golem, c'est mieux d'attendre x2, parce qu'il va faire une deck ultra clean, et passer avec mon simon, en grattant. Mais c'est vrai que quand on est réfléchi après coup, il y a comme plus de chances que Pitou repart sur ce deck-là qu'un Golem qu'on voit très peu sur Pitou. Ouais, ouais, je sais pas pourquoi, je me suis dit, j'ai pas trop réfléchi. Ouais, non, mais c'est clair, de toute façon, après coup, c'est beaucoup plus simple. Mais bon, en tout cas, le matchup était vraiment dur. Moi, c'est pareil, j'ai vu PK contre Recru Royal. Je me disais, pfff, ça va être dur, ça va être dur. En tout cas, très très bien joué à vous deux. Vous avez montré tous les deux un énorme niveau de jeu. Ça fait évidemment super plaisir, et c'est la fin de cette édition. Est-ce que vous voulez donner un petit mot de fin tous les deux ? Juste pour finir sur les matchs, je t'avoue que quand j'ai joué Cochon Royale, je me suis dit, là, je prends un risque parce que, tu sais, la méta, c'est que du MK, en fait. Ouais. Ça commence à être chaud de les jouer. Donc, c'est vrai qu'un inconnu, je pense qu'il savait que je jouais pas mes Cochons Royale, parce que ça aurait été dur de les faire passer une seconde fois. Et c'est tout, voilà. Et c'est inconnu ? Bah, pour ce match, ouais. Moi, je pensais pas du tout que t'allais jouer Cochon Royale. C'est juste, j'ai choisi, j'ai vu mes cinq decks. Bon, celui-là, je l'aime bien. Celui-là, je l'ai un peu train. Allez, on peut voir. Ok. T'es parti avec l'âme des decks. Ouais, c'est ça. Et non. Ça serait y passé. C'était pas loin. C'était vraiment pas loin. Ouais. J'espère que vous avez kiffé, que vous avez passé un bon moment, évidemment. Je vous souhaite à tous une excellente journée. Du coup, on retrouvera Pitou la semaine prochaine, dimanche prochain, pour la prochaine édition. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada